Salut tout le monde, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo all mode pour vous parler des derniers achats que j'ai effectué sur Aliexpress, la plateforme avec les vendeurs chinois. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et j'ai eu envie de renouveler l'expérience, donc j'ai repassé quelques commandes sur ce site et j'en suis toujours autant satisfaite. Donc il faut juste dénoncer le seul point négatif qu'il y a, ce sont les délais puisqu'évidemment ça vient du bout du monde, donc il faut être un petit peu patient puisque ça peut mettre jusqu'à un mois avant d'arriver. Néanmoins, la plupart du temps, les frais d'envoi sont gratuits, donc ça c'est franchement une bonne chose. Alors évidemment, il faut cocher en haut sur le site qu'on veut les free shipping, donc les frais d'envoi gratuits. C'est envoyé la plupart du temps en recommandé, donc ça en plus c'est super bien parce que ça assure vraiment une traçabilité et un suivi. Et donc on est sûr de recevoir son colis, voilà, et donc ça arrive très bien d'emballer dans des petites enveloppes, avec encore du papier à bulles dedans, voilà. Alors il y a des vendeurs qui sont plus ou moins rapides pour envoyer, moi ça arrivait un petit peu au compte-gouttes. J'ai attendu pour vous faire cette vidéo puisque je voulais avoir vraiment l'intégralité des objets et voilà. Mais sinon je suis vraiment très satisfaite, il y a un choix énorme de choses. Donc je me suis plutôt orientée vers les bijoux sur cette fois-ci, mais sachez que vous pouvez vraiment trouver n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez même trouver des choses pour la déco, des choses pour la cuisine, enfin vraiment voilà, il y a un très très large choix de choses sur ce site. Et donc on va commencer cette vidéo sans plus tarder. Donc vous allez voir, ça fait un petit peu de bruit puisque j'ai pris des colliers avec des petites breloques, donc c'est un petit peu bruyant. On va commencer d'ailleurs par celui qui a le plus de breloques et celui qui est un véritable coup de cœur, c'est ce collier-là. Vous avez peut-être déjà vu la chose sur Instagram puisque j'avais posté une photo où je le portais. Je l'adore, franchement je suis trop trop contente. En plus les colliers, ils sont mais vraiment vraiment pas chers. Celui-ci j'ai dû le payer 6 dollars, donc quand vous faites la conversion en euros, c'est vraiment une misère. Et il est mais ravissant quoi. Avec une petite tenue, il va faire très très chic. Donc voilà, je suis très contente de ce premier collier-là. Ensuite, je vais vous montrer donc le deuxième qui est un collier aussi assez imposant, un collier plastron. Donc le voici, il est dans les tons doré et argenté avec une dominante d'argenté. Voilà, donc ça c'est un collier dans un autre style et je le trouve aussi très sympa avec une petite tenue adéquate. Ensuite, j'ai pris un collier gourmette. J'en avais déjà un dans le même style, vous avez dû déjà voir quand je le porte dans certaines vidéos. Un collier comme ceci, donc c'est en plastique, donc ça c'est très très léger. Et ce sont des gros maillons. Donc moi je l'avais en doré, là je l'ai pris en argenté. Et en fin de compte, ce collier-là, enfin en tout cas le doré, je l'avais acheté sur un site sur internet et je l'avais vraiment payé assez cher. Je l'avais payé je crois 15 ou 16 euros. Et quand j'ai vu exactement le même sur AliExpress, j'étais dégoûtée parce que celui-ci il valait même pas 2 euros. Donc voilà, je me suis dit que je m'étais bien fait bananer la première fois. Ensuite, j'ai acheté des colliers avec des dominantes de perles. Donc voilà, celui-ci en premier, donc qui est avec des perles noires mat, un petit nœud satiné noir ici qui est juste trop trop choupi. Et à l'intérieur, vous avez un petit bouton à carreaux comme ça, noir et blanc. Donc ça, ça fera le rappel de la petite robe que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez mon amie Sandrine. Donc je suis super contente, ça fera trop mignon ensemble. Et là, vous avez des grosses perles couleur blanche quoi, enfin écrue. Voilà, donc il se tourne un petit peu dans le bon sens, ça fait tout de suite mieux. Et ensuite, j'ai pris toujours dans l'esprit perles un autre collier. Donc celui-ci fait vraiment très très romantique. Il est dans les tons rose poudré, donc voilà, avec de grosses perles en bas ici. Et je vous le présente encore une fois dans le mauvais sens, c'est pas top. Voilà, il a des grosses perles et ici des détails roses et dorés. Le collier est en satin rose et il se ferme dans le cou avec donc un système de nœuds. Et vous avez tout au bout deux petits rappels comme ça de perles qui pendent au niveau du cou. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très mignon petit détail. Donc voilà, ensuite on va parler de mes deux dernières choses au niveau collier. Donc tout d'abord ceci, alors ce n'est pas un collier, c'est une chaîne pour la taille. Donc ça, c'est très très fin, c'est très joli. Elle est dorée, toute simple. Et au début quand elle est arrivée et que j'ai vu le diamètre, je me suis dit que j'allais jamais rentrer là-dedans. Et finalement si, pas de soucis. Et voilà, ça donne un petit côté sexy, c'est vraiment très mignon. Ça, ça a vraiment pas coûté cher non plus. Ça devait être quelque chose comme 90 centimes. Et le tout dernier collier, celui-ci est vraiment très original. Je l'adore. C'est un collier avec trois comme ça, trois chaînes en fait qui pendent. Je vais essayer de vous le montrer comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc vous avez d'abord un petit diamant ici sur la première chaîne. Ensuite une petite breloque comme ça ronde. Et ensuite une petite chose qui finit comme ça au niveau du décolleté. Donc ça, c'est vraiment ravissant. Donc voilà, j'essaie de bien vous le remontrer comme ça contre ma main. J'adore. Franchement, je trouve ça hyper original, hyper joli. Je l'ai porté. Il fait vraiment tout son effet. Je suis super fan. Et pour finir la vidéo, les deux dernières choses que j'ai acheté qui ne sont pas du tout des bijoux pour le coup. Donc pour commencer, je vais vous parler de ma petite jupe que voilà. Donc ça, c'est une petite jupe en tulle couleur un petit peu verdeau. Voilà. Donc elle arrive au niveau du mollet, à mi-mollet. Et elle a un système en fait d'élastique comme ça au niveau de la taille. C'est très confortable et c'est très joli. Associé avec la bonne paire de chaussures et le joli petit haut beige. C'est très très mignon. Et pour finir, donc, mon gros 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 coup de cœur de ma commande, c'est ceci. Donc ceci, c'est une paire de cuirasses. Voilà. Elle est en zin, grise. Elle monte comme ça donc au-dessus du genou. Et elle se ferme derrière avec un système de petits nœuds là qu'on fait avec le lacet. Et franchement, le talon est parfait. Ni trop bas. Elles sont hyper confortables. Elles sont doublées dedans avec une espèce de fourrure. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, comme ceci. Et franchement, je les adore. Je suis hyper contente. Portées, elles sont magnifiques. Donc celles-ci, je les ai quand même payées 50 euros. Mais il faut savoir que c'est une imitation d'une paire qui vaut quand même 800 euros. Et elles sont vraiment très très bien reproduites. Franchement, je les adore. Je les adore tellement que je viens de les commander également en noir. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada